La marmite de ces légumes et je mettais ça à cuire dans la classe qui était désaffectée au bout. Mais au bout d'un certain temps, il fallait entretenir le feu parce qu'il fallait mettre du bois. J'étais occupé à faire ma classe et j'oubliais et le feu s'éteignait. Et à midi, la soupe n'était pas cuite. Alors j'avais décidé de faire la soupe dans ma classe, sur le poêle. Donc, on avait le matin, je mettais la marmite sur le poêle et les élèves travaillaient avec l'odeur de la soupe toute la matinée. Et le midi, je leur servais la soupe dans la classe du bout là-bas. Ils mangeaient des légumes et certains apportaient autre chose, un morceau de viande. Et les grands faisaient la vaisselle après et préparaient les légumes pour le lendemain. Parce qu'il fallait faire la soupe tous les jours, il y avait une vingtaine d'élèves à manger. C'était loin. Et moi, le dimanche soir, c'était ma corvée de préparer les légumes pour le lundi. Et autrement, la vaisselle, c'était les grands. On avait un placard dans le fond, dans le mur, où il existe toujours. Il y avait, c'était couvert de bois, où étaient rangées toutes les fournitures. Les cahiers, les livres qu'on distribuait aux enfants. L'école distribuait gratuitement les fournitures. C'était la caisse de l'école qui payait les fournitures. Et il y avait une autre armoire qui était vitrée, où il y avait quelques livres de bibliothèques. Il y avait peut-être 50 livres. Et c'était toujours les mêmes. C'était jamais renouvelé. Donc, celui qui lisait beaucoup, avait vite fait de faire le tour de la bibliothèque. Il n'y avait pas de bibliothèque. Il n'y avait pas de crédit, ça. Il n'y avait pas d'argent. Il y avait-il une cantine, si oui, où ? Vous avez vu sur la vidéo, il n'y avait pas de cantine. Et les premières années où je suis arrivé, les enfants qui venaient de loin, de 3 ou 4 kilomètres, certains, leur pauvrette, mangeaient leurs casse-croûtes dehors, le midi, sous le préau. Et bien quand il faisait trop froid, on les laissait rentrer en classe. Ils apportaient leurs casse-croûtes et ils mangeaient la casse-croûte, ce qu'on leur donnait. Jusqu'au jour, ça me faisait tellement mal au cœur de les voir l'hiver, j'ai décidé de faire de la soupe. On faisait une soupe. Uniquement la soupe, vous avez vu sur la vidéo, on avait une grande marmite. On remplissait les légumes, les légumes étaient fournis par les parents. Les parents étaient presque tous agriculteurs. Et nous apportaient des...